Le Rassemblement National ainsi que la France Insoumise qui sont les seuls partis politiques qui se sont montrés réticents sur la tenue de ce scrutin dès le départ. Voyez ce qu'en dit Michel Larive, député de la France Insoumise de l'Ariège. Nous nous sommes engagés encore là en ce moment au second tour dans plus de 200 listes, souvent en soutien, des listes citoyennes que nous avons très souvent initiées. Dans certaines villes comme Amiens, Marseille, Toulouse, je ne vais pas toutes les citer mais je cite celles-là, mettre en place ce que nous développons dans notre programme, l'avenir en commun. C'est-à-dire qu'en proximité, mettre en place des politiques sociales réelles et écologiques, il y a des pratiques qui peuvent être changées dans les communautés et aussi surtout dans les intercommunalités. Ce que doivent savoir aussi vos téléspectateurs, c'est que ces élections vont aussi avoir un impact sur les communautés de communes et les communautés d'agglomérations. Et c'est là où sont véritablement les centres de décision. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut se déplacer malgré le contexte. Merci.